La pensée a sa place, mais si vous voulez trouver quelque chose beaucoup plus hors de la pensée, la pensée doit être aboli un peu, à sa place. À sa place. Or, elle ne l'est pas. Vous dites, elle envahit quand même les choses. Elle envahit notre monde. Si la pensée, justement, doit être tenue dans son rôle, alors quels sont les autres instruments de l'homme qui prennent l'avant ? Le corps ? Non, le corps, pas le corps. Il y a cette... Vous savez, nous employons le cerveau traditionnel, passé. Oui. Si ce cerveau a sa place, ça rend. Mais il y a d'autres cellules dans le cerveau qui peuvent fonctionner tout à fait autrement. C'est ça. D'autres organes du cerveau ne fonctionnent pas actuellement et peuvent fonctionner. Quand il n'y a pas cette division, ce conflit, cette lutte entre l'homme, vous savez tout ça. Oui. Vous dites donc quand il y a la paix, quelque chose se met en place et travaille différemment. Différemment, voilà. Et d'autres cellules peuvent ? Peuvent fonctionner d'autrement. Vous savez, les cellules de connaissances. Oui. Qui sont d'autres connaissances ? Vous savez, non, regardez. L'ancien cerveau s'est conditionné. Oui. Par le temps, par l'évolution, par des moments de sécurité, oui, de stabilité. Vous savez, tout ça, le cerveau ancien, oui, ça fonctionne tout le temps. Si on organise le monde sans cette division, où il n'y a pas de lutte constamment, il y a d'autres parts de le cerveau qui a... Qui a d'autres moyens, d'autres puissances. Oui, c'est ça. Là, l'espoir pour l'homme. Mais vous disiez aussi un jour, je crois, qu'il fallait casser les cages. Oui, casser les cages, oui, forcément. Mais dès qu'on quitte une cage, est-ce qu'il n'y en a pas une autre ? Non, 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 non. Mais comment peut-on ? Mais de discerner les cages, vous savez. Vous dites, si on voit une cage... Mais c'est fini. Non. À quelquefois, on voit une cage, mais on ne peut pas s'échapper, si. Parce que vous savez, on ne regarde pas les cages bien, vous savez. Oui. Si vous voyez quelques dangers, jamais vous ne l'approchez. Oui. Mais nous sommes habitués à ces dangers de mentalité, ces dangers des images. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscients des images, c'est fini. Oui. Mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui. La nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées... Oui, qu'elles sont intransigeantes. Et qui, vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui. Tout ça, c'est une brillance. Ce sont des folies. Oui. C'est folie. Oui. Et ça masque, vous dites, tout ça, ce sont les masques qui nous empêchent de voir et de penser vraiment. Est-ce qu'il y a dans l'homme une qualité qui vous paraît une des plus grandes qualités à rechercher ? Oui. Parce que l'homme a cette intelligence, vous savez, de discerner entre les images et où il n'y a pas d'image. Pour comprendre ce que vous. Oui. Il sait lire la vérité entre deux choses. Deux choses. Vous dites donc que si quelqu'un parlait au-delà des images et sans images, n'importe quel homme peut reconnaître que celui-là parle au nom de la vérité ? Oui. Vous croyez ça ? Sûrement. Même l'homme le plus dévié ? Dévié ou le plus ignorant. Oui. Parce que l'ignorance n'a rien à avoir avec ces choses. C'est le sens de la vérité peut-être, on pourrait dire. Le sens, voilà. Pensez-vous que vous êtes seul ? Non, il doit être autre, j'espère. Mais vous n'avez pas de certitude ? Non. Mais vous diriez volontiers, et même si je suis seul, il faut... Beaucoup d'autres. Il faut beaucoup d'autres, mais même si j'étais seul, il faut que je sois comme cela. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des choses, on ne peut pas le mettre dans les mots. Vous savez, ça n'existe pas. Et quand on ne peut pas mettre dans les mots, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien ? Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On sourit. Ou quoi ? Sourit. Mais tout de même, nous sommes deux ici, nous voulons faire passer la chose. On ne peut pas le mettre dans les mots. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah non, c'est la communion. Ah oui. Où vous et moi sont dans un état très intense, passionné. Vous comprenez ? Oui, oui, à l'écoute, oui. À l'écoute, et avoir cette tranquillité d'attention. Il y a cette communion, vous savez ça. Oui, ça c'est possible donc, quand il n'y a plus les mots. Voilà. Ça c'est, ça c'est… C'est la vraie communication peut-être. Vous savez, le mot communication veut dire, non seulement communiquer par les mots, mais de partager, de créer ensemble. « Krishnamurti » et la nature, c'est comment ? Vous savez, je regarde tout ça, la nature, sans images. Oui. Vous comprenez ? Donc, il n'y a pas de distance entre l'homme et la nature. Par exemple, vous commencez une journée, vous aimez être respiré dans la nature ? Les arbres, pour moi, sont des amis, je sens très proche. Oui. Comment, par exemple ? Est-ce qu'on est l'ami d'un art ? Je ne sais pas comment le dire. Vous savez, chaque jour, si on n'apporte pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, tout ça, chaque jour c'est pour… 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 pour moi ou… Oui. Disons-le une fois. Est tout à fait nouveau. Bon. Oui. Vous êtes lavé d'hier. D'hier. C'est lavé. Lavé. Oui. D'hier. Et alors, vous voyez la nature, les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est, tellement belle, tellement vivante. Oui. Vous savez, quand vous voyez l'arbre sans image, la distance entre vous et l'arbre disparaissent. Vous voyez une distance… il y a une distance physique, mais… La distance psychologique… Intérieure, oui. Intérieure, n'existe pas. Alors, vous voyez les arbres beaucoup plus intimement et beaucoup plus net, beaucoup plus… Enfin, finement. Non, c'est… vous le voyez pour la première fois, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Oui. Mais une journée, comment… comment… Vous savez, pour moi, c'est une question de dormir. Oui. Ah, le sommeil. Oui, parlez-moi de ça. Vous savez, en général, les hommes dorent mal parce qu'ils ont des problèmes. … … Sous-titrage FR ?